Daniel Benahim, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov. Merci d'être venu dans notre studio de Si Bon Batin ce dimanche. Je suppose que vous allez avoir une semaine assez chargée puisque c'est la grande semaine du Bac Bleu Blanc. Alors on s'est habitué bien entendu à ce passage incontournable à la fin du mois de décembre en général autour des vacances de fin d'année en France. Plus d'un millier de jeunes juifs de France, des écoles juives de France vont venir ici. Ils vont arriver aujourd'hui et demain et participer comme d'habitude à ce parcours de l'État d'Israël, ces visites de l'État d'Israël. Rappelez-nous un peu d'abord, puisque je pensais que c'était 14 ans du Bac Bleu Blanc, vous me dites que c'est le 17e anniversaire du Bac Bleu Blanc, alors il faut revenir aux origines. Comment ça s'est créé d'ailleurs le Bac Bleu Blanc ? Vous y étiez, vous y étiez. Oui, j'y étais. J'ai eu cette chance particulière de réfléchir et de penser à ce projet avec d'autres personnes. L'objectif premier du Bac Bleu Blanc, et je pense qu'il se maintient jusqu'à aujourd'hui, était de faire en sorte qu'un élève qui passe par l'école juive en France ait un rendez-vous éducatif avec Israël dans le cours de sa scolarité. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quelques établissements qui voyageaient régulièrement en Israël, certains tous les ans, d'autres tous les deux ans, d'autres tous les trois ans, et certains qui ne voyageaient pas du tout en Israël. Et en fait, le Bac Bleu Blanc a souhaité inscrire dans le programme pédagogique, dans le projet pédagogique de chacun des établissements juifs en France, un rendez-vous incontournable avec Israël. Et cet objectif a été atteint deux ans après, dès la troisième édition en 2005, la grande majorité, puisqu'il y a 26 écoles qui sont partenaires du Bac Bleu Blanc, ce qui veut dire un petit peu tout le paysage éducatif juif français, et également le paysage géographique, puisqu'il y a aussi bien des Strasbourgeois, des Marseillais, des Niçois, des Toulousains un an sur deux, des Parisiens et la région parisienne qui participent au Bac Bleu Blanc. Alors, il faut souligner effectivement qu'il y a en fait tous les courants de l'éducation juive en France qui sont représentés. Ça va, on va dire, de l'Alliance, on passe vers Haute-Saratora, et même peut-être plus orthodoxe qu'Haute-Saratora, il y a des écoles... Alors, on va dire que globalement, tous les réseaux sont présents. D'abord, les grands réseaux, l'Horte, l'Alliance, Haute-Saratora, qui sont les grands réseaux scolaires. Également, les écoles indépendantes, qu'on appelle les écoles communautaires, ou Lucien de Hirsch, Yavnay, Maïmonide, Ghanami, Yavnay-Marseille, Akiba-Strasbourg, et également les écoles Chabad, comme Sinai, qui participent à ce projet. Et j'en ai oublié certaines dans la liste. Mais globalement, on peut dire effectivement qu'on a une perspective. C'est ce qui fait la spécificité, je crois, de ce projet, aussi bien dans le paysage communautaire français que dans le monde entier. C'est qu'on peut dire qu'à travers ce voyage de ces un peu plus de 1000 lycéens qui arrivent chaque année, il y a une projection communautaire. Vous avez réussi l'Union nationale au niveau des communautés, des différentes écoles juives de France. Et ce que l'on n'arrive pas à faire ici sur le plan politique, vous avez réussi à rassembler, on va dire, toutes les tendances. Et tout ce monde participe, tous ces jeunes participent ensemble avec un programme, on va dire une charnière qui est la même et la possibilité de modifier en fonction des désirata des écoles, c'est cela ? Oui, alors ce qu'on peut dire, et c'est là aussi l'une des particulières du vague bleu blanc, c'est que chaque année, comme par exemple cette année, il va y avoir 21 programmes différents, puisque dans certains cas, dans un même autobus, il peut y avoir un regroupement de deux ou trois écoles quand les effectifs sont petits. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de programmes que d'écoles. Mais ça veut dire qu'en fait, chaque école ou chaque regroupement d'écoles a son propre programme et que toutes ces écoles ensemble font certains éléments du programme, soit ensemble, ce sont par exemple les grands rassemblements dont on va parler certainement, mais également, il y a effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un tronçon commun du programme qui est la vieille ville de Jérusalem, la visite par exemple d'une université, une activité de volontariat dans la société israélienne, volontariat social, la découverte du high-tech. Voilà, on essaye aussi au fil des années d'adapter le programme à la réalité israélienne. Par exemple, certaines universités qui sont visitées aujourd'hui ne l'étaient pas il y a 5 ou 10 ans parce que la société israélienne a aussi évolué dans ce monde-là. Je vais vous donner un exemple. On va par exemple à Ariel aujourd'hui, alors que ça n'existait quasiment pas quand le bac bleu blanc est né. Mais on va aussi à Be'er Sheva qui existait, mais les perspectives de développement dans le Negev n'étaient pas les mêmes il y a 15 ans qu'elles le sont aujourd'hui. Donc par exemple, Be'er Sheva est devenue également une option pour les lycéens français qui penseront peut-être à étudier en Israël. Alors, les deux principaux rassemblements, ils sont devenus traditionnels, incontournables. Après, dans ce programme du bac bleu blanc, c'est le jeudi soir à Bignan et Oma, avec un grand spectacle, on va dire, de très haut niveau. Et puis c'est le samedi soir, tout de suite après le Shabbat, au Kotel, devant le Kotel, à Davidson, avec le grand rabbin Amar, qui est fidèle au poste, on va dire, depuis le début quasiment. Alors, ils sont devenus incontournables, sauf que cette année, parce qu'il faut mettre un petit peu de piquant, voilà, sauf que cette année, ils sont inversés, c'est-à-dire que jeudi soir, les élèves se réuniront d'abord dans le cadre d'un salon des études et des programmes Massa, et ensuite, ils iront au Mercas Davidson, à côté du Kotel. Ils recevront la bénédiction du grand rabbin de Jérusalem, l'Origion et le Ravama, qui cette année va les accueillir à leur arrivée à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il va introduire avec eux le fait qu'ils arrivent à Jérusalem et précéder le Shabbat. Et samedi soir, on retrouvera toutes les écoles à Bignan et Aouma. Cette année, la soirée de gala de Bignan et Aouma fera office pour plus de 50% des groupes de soirées de clôture, effectivement. Alors, on se demande toujours comment vous avez réussi à trouver la formule, on va dire, magique ou miracle pour séduire en particulier certaines écoles qui sont orthodoxes en France et qui ont accepté de venir. Comment vous y êtes pris pour les persuader de participer à ce programme ? On a voulu décliner, en fait, depuis le départ, un programme... Ce n'est peut-être pas évident pour eux de se retrouver, justement, dans cet environnement avec d'autres écoles qui n'ont pas du tout le même ou pas tout à fait la même approche éducative. Alors, on a essayé de conjuguer, en fait, au fil des années, les deux dimensions. La première est de dire, et c'est ce qu'on se répète tout le temps, si on doit dire à une des écoles qu'on ne peut pas faire X ou Y parce qu'il y a en parallèle 20 autres écoles, alors on aura échoué quelque part. Donc, on essaie de donner la possibilité, c'est la première dimension, le sentiment à chaque école qu'elle est là toute seule, qu'il n'y a personne autour d'elle et que le programme est fait spécifiquement pour elle. Et la deuxième dimension, et je crois qu'au fil des années, les écoles y ont adhéré également, c'est la dimension, cette dimension incroyable qui laisse personne insensible, qu'on soit jeune, plus âgé, retraité, c'est de voir cette jeunesse réunie. J'aimerais vous rappeler, Daniel, que pour la plupart de ces jeunes qui vont être là jeudi soir au Mercas-Davidson ou samedi soir à Bignan et Oumah, c'est la première fois de leur vie qu'ils seront réunis avec 1 000 jeunes de leur âge, 1 000 jeunes juifs de leur âge dans un même lieu, 1 000 jeunes juifs français de leur âge dans un même lieu. Et je crois que les écoles, au fil des années, ne sont pas restées insensibles à l'impact identitaire que peuvent avoir ce genre de rassemblement. Alors, l'impact identitaire, est-ce qu'il conduit obligatoirement ces jeunes à faire leur alia ou seulement il conduit à renforcer justement leur identité juive, à les rendre peut-être, on va dire, des bancs plus actifs dans la communauté juive ? Parce qu'il faut bien avouer qu'au niveau des chiffres, si je ne m'abuse depuis la création, le nombre d'élèves qui terminent leur baccalauréat font leur alia, ou en tout cas participent à des projets comme ceux de Massa, avant de faire véritablement, officiellement leur alia, pas particulièrement élevés, n'est-ce pas ? Autour de 30%. Et ça peut peut-être paraître peu par rapport à, on va dire, par rapport à ce qui se passe en France au niveau de l'antisémitisme, y compris pendant les dernières années avec les attentats, et par rapport, on va dire, à l'attrait aux options qui sont aujourd'hui offertes à ces jeunes ici en Israël. Alors, dans son objectif premier, le bac bleu blanc ne se voulait pas être un voyage d'études, mais un voyage identitaire. C'est-à-dire que, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est qu'on aurait pu, ça aurait été peut-être plus simple au niveau des statistiques, créer un programme, s'adresser aux écoles, et leur dire, les élèves qui sont intéressés par des études en Israël, on organise pendant les congés scolaires un voyage pour ceux qui sont intéressés, pour leur faire découvrir le monde des universités en Israël. C'est pas ce que nous avons fait. Nous avons souhaité inscrire dans le cadre du projet pédagogique de chaque école un rendez-vous avec Israël. Et je tiens à le rappeler, parce que c'est un détail, mais qui est un détail important quand on connaît la rigidité scolaire en France. Ce voyage a lieu pendant une semaine de cours. Il n'a pas lieu pendant les congés scolaires. Il a lieu pendant la dernière semaine précédant les congés scolaires. Et c'est un principe qui est ici émis, puisque l'école dit, ce qui se passe pendant cette semaine-là, ça fait partie de mon projet pédagogique. Donc, je dirais que l'objectif premier, effectivement, de ce voyage est d'arriver à renforcer le côté identitaire de ces jeunes avant qu'ils ne quittent l'école juive, puisque la majorité d'entre eux, comme vous l'avez dit, va rejoindre les universités, les grandes écoles françaises, donc dans un milieu qui sera pour la première fois un milieu non juif. Et ça, c'est pas une donnée plutôt préoccupante. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu étonné. C'est-à-dire qu'en dépit des efforts, en dépit de la sensibilisation de certains événements qui sont marquants, qui touchent probablement très fortement ces jeunes, malgré tout, il n'y a pas une majorité, on va dire une majorité de jeunes qui décident finalement de faire leurs études en Israël. Pourquoi ? Oui, effectivement, il n'y a pas une majorité. Alors, les années... Le graphe du départ des bacheliers vers Israël est un graphe au niveau de la courbe parallèle complètement à celui de l'Alia, de façon générale. C'est-à-dire que quand vous prenez les années 2013-2017, vous allez avoir un pic de départ, un pic de départ dans les programmes Massa, puisque ces années-là ont été les années les plus fortes depuis la création du projet Massa. Et puis, c'est redescendu de la même façon que la courbe de l'Alia est redescendue. C'est une question qui... C'est certainement, moi-même dans mes fonctions à l'agent juif... Vous planchez là-dessus ? La question qui nous interpelle le plus, c'est-à-dire que si on arrive largement à comprendre que lorsque les facteurs exogènes se font moins ressentir, il y a un impact direct sur le départ des familles, parce que c'est une décision qui est lourde de sens et lourde de responsabilité, on a effectivement beaucoup plus de mal à comprendre, finalement, comme vous l'avez dit précédemment, pourquoi on n'arrive pas à intéresser plus de jeunes, puisque vous avez parlé d'à peu près 25%. On parle effectivement en fonction des années entre 25 et les années les plus fortes, 35% de jeunes qui sont partis. Il faut néanmoins inscrire le départ en Israël. Il ne serait pas parti sans le bac bleu-blanc ? Non, vous savez... Comment on peut chiffrer ça ? Dans l'éducation, il faut avoir l'humilité de dire que chaque... Dans les processus éducatifs, il faut avoir l'humilité de dire que chaque programme, que chaque projet, que chaque rencontre participe à un effort général. Il est difficile de dire que tel élève est arrivé en Israël grâce au bac bleu-blanc et qu'il ne serait pas venu s'il n'y avait pas eu le bac bleu-blanc. Il y en a certainement. Mais d'un autre côté, on inscrit finalement une pierre dans un édifice. On participe également à un travail qui est fait déjà à l'école, qui est fait par la communauté, qui est fait dans la famille, qui est fait pour certains d'entre eux dans les mouvements de l'honneur. Donc c'est un effort général qui aboutit à ce résultat. D'un autre côté, il faut aussi des fois regarder le départ en Israël dans une perspective un peu plus longue que le post-bac. Il y a des jeunes dont la famille n'est pas suffisamment mûre pour les laisser partir à 18 ans ou qui eux-mêmes ne sont pas encore suffisamment indépendants pour le faire. Et donc, lorsque l'on regarde ça sur une perspective de 4-5 ans après le bac, on a déjà des pourcentages qui sont un peu plus importants de départ en Israël. Néanmoins, vous l'avez dit, la majorité va décider d'étudier en France, de travailler en France, de fonder une famille en France. En tout cas, pour l'instant... Ou aux Etats-Unis, voyons. Peut-être, oui. En tout cas, c'est la réalité actuelle. Et dans cette réalité, le bac bleu blanc souhaite en fait renforcer le lien avec Israël, que ces jeunes qui, demain, seront peut-être les futurs leaders de la communauté juive en France continuent à avoir un lien important avec Israël. Eh bien, Daniel Menaï, merci beaucoup. En tout cas, c'était toujours très important et passionnant de reparler de ce bac bleu blanc. On vous souhaite bonne chance toute cette semaine que tout cela se passe dans le calme et dans la sérénité, avec donc à la clé peut-être plus de jeunes qui décideront à la fin de l'année de faire leur alliable. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler, il y en a dans le courant de la semaine, encore une fois, en interrogeant peut-être des jeunes que vous nous dirigerez. Des jeunes, pour nous parler de leur expérience, de comment ils ressentent justement ce séjour. Merci d'avoir été avec nous et à bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501